Les théories dites alternatives sont bien souvent reléguées au plan de canular par les scientifiques académiques, les médias, et finalement par la masse populaire, aveuglée et aliénée, incapable de réflexion personnelle. Quelles sont les tactiques utilisées par ces scientifiques et ces médias pour décrédibiliser toute idée allant à l'encontre du schéma traditionnel de pensée ? Ce schéma nous est imposé depuis notre plus tendre enfance. L'endoctrinement se fait dès les bancs de l'école. L'histoire que l'on nous enseigne est fausse et ceux qui tentent de le prouver sont évincés. Chaque fois que vous criez à la conspiration, surtout dans le domaine de l'archéologie, vous vous aventurez en terrain glissant. Cependant les preuves abondent et la sinistre ironie, c'est qu'elles sont pour la plupart apparentes pour tout le monde. Le côté favorable, c'est que les acteurs sont bien identifiables. Dès que vous avez appris à les repérer, leurs plans de jeu et même leurs tactiques au coup par coup deviennent transparents. Cependant, il n'est pas si facile de traverser le rideau de fumée de la propagande et de la désinformation pour comprendre leurs motivations sous-jacentes et leurs buts. Le côté défavorable, c'est que la conspiration est globale et qu'elle implique de nombreux groupes ayant de gros intérêts et des droits acquis. Un examen superficiel révèle les aspects habituels. Des scientifiques ayant une théorie à exploiter, une carrière à promouvoir et un statu quo à maintenir. Leur modus operandi est le grand mensonge et plus il est grand et largement publié, au mieux cela vaut. Ils s'appuient sur leurs références académiques pour soutenir leurs démonstrations et la notion prévaut que nul n'a le droit de mettre en question leurs arguments d'autorité selon lesquels il n'existe aucune donnée anormale, inexpliquée ou énigmatique dont il faille tenir compte. Aux USA en 1993, la chaîne NBC proposa un reportage sur les mystères du sphinx où furent montrées des preuves géologiques indiquant que le sphinx avait au moins deux fois l'âge que les égyptologues lui donnent. L'affaire est devenue la célèbre controverse de l'érosion par l'eau. Un examen des manœuvres politiciennes que déployèrent les égyptologues pour combattre ce qui s'appelle leur rempart est instructif. L'égyptologue autodidacte John Anthony West attira l'attention d'un géologue, le docteur Robert Shock, sur la question de l'érosion par l'eau. Ils allèrent en Égypte et lancèrent une investigation intensive sur place. Après avoir lui-même soigneusement examiné le sphinx, le géologue se rallia à la conclusion initiale de West et ils annoncèrent leur découverte. Zahi Awas, directeur des monuments de Gizeh, ouvrit sans tarder contre les deux chercheurs un tir de barrage de critique publique. Il fut rejoint par l'égyptologue Mark Lehner. Il qualifia West et Shock d'ignorant et sans discernement. Curieuse accusation qui fit passer toute l'affaire du terrain professionnel au plan personnel. Les faits et conclusions étaient passés sous silence et le débat devint non scientifique. Il faut observer la tactique classique qui consiste à discréditer quiconque ose remettre en question les théories acquises. Distraire l'attention du problème de fond en personnalisant le débat est une stratégie efficace, fréquemment utilisée par des politiciens qui ne se sentent pas sûrs de leurs arguments. Awas et Lehner invoquèrent leur statut intouchable et leur autorité présumée. On aurait pu penser que les assertions d'un géologue auraient eu plus de poids dans le cas présent. Ceci soulève le cas du grand mensonge et de sa promotion à travers les générations. La controverse sur la construction de la grande pyramide est un exemple. Elle pourrait être facilement résolue si seulement les égyptologues en avaient la volonté. La vieille théorie selon laquelle la construction fut réalisée avec les moyens primitifs de l'époque pourrait être démontrée vraie ou fausse, moyennant une expérience assez simple, conçue et organisée par des ingénieurs impartiaux. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? La réponse est tellement évidente qu'elle semble impossible. Ils savent que leur théorie est fausse. Est-il vraisemblable qu'un scientifique hautement qualifié puisse croire que 2 300 000 tonnes de pierres, dont certaines pèsent 70 tonnes, puissent avoir été déplacées et élevées par des méthodes primitives ? Cela paraît improbable et pourtant ils mentent sans vergogne publiquement. Ils écrivent des manuels scolaires et défendent ces théories excluant toute alternative. Et en même temps, nous constatons qu'ils refusent de la soumettre à une épreuve fondamentale. Nous pensons qu'il incombe à n'importe quel scientifique d'affronter la mise à l'épreuve de sa thèse. Cependant les titulaires de sciences sociales qui défendent ce point de vue ne s'y soumettent pas eux-mêmes. C'est pourquoi nous soupçonnons une conspiration. Aucune autre discipline scientifique ne contournerait les règles de la science avec cette impunité. Les égyptologues n'ont rien fait que de réfuter par des méthodes sournoises les théories alternatives. Il est temps de les contraindre à se justifier. Pourquoi les scientifiques cachent-ils la vérification de leur hypothèse ? Leurs motivations sont transparentes. Si l'on peut prouver que ce ne sont pas les égyptiens qui ont bâti la grande pyramide en 2500 avant Jésus-Christ avec des méthodes primitives, ou que la date de la construction du sphinx peut être reculée à 12 000 avant Jésus-Christ, alors tout un château de cartes s'écroule. La thèse officielle de l'évolution culturelle est fondée sur une chronologie de civilisation dont l'origine ne remonte pas au-delà de Sumer, 4000 ans avant Jésus-Christ. La théorie ne permet pas d'envisager qu'une civilisation avancée ait pu exister avant cette époque. Fin de la discussion. Faute d'une date fixe comme point de référence, l'archéologie et l'histoire perdent leur sens. L'enjeu s'aggrave encore du fait que l'évolution culturelle a été liée à la théorie générale darwinienne de l'évolution. Cela explique-t-il que des faits, des anomalies et des énigmes soient déniés, cachés et ignorés ? Certainement. Aujourd'hui, les sciences biologiques sont fondées sur le darwinisme. En 1966, un pauvre fermier d'Ika au Pérou offrit au docteur Javier Cabrera une pierre. Elle portait une gravure représentant un poisson, qui sans doute n'aurait pas signifié grand-chose pour un villageois, mais dont l'importance n'échappa à l'érudit docteur Cabrera. Il y reconnut une espèce éteinte depuis longtemps, et cela éveilla sa curiosité. Il en acquit d'autres de ce fermier, qui disait les avoir ramassés au bord de la rivière après une crue. Le docteur Cabrera accumula une quantité croissante de ces pierres gravées, tant et si bien que la chose et son importance potentielle parvint aux oreilles de la communauté archéologique. Le docteur eut au fait de rassembler des milliers de pierres. Les gravures raffinées étaient aussi énigmatiques que fascinantes. Quelqu'un y avait représenté des hommes combattant des dinosaures, des hommes avec des télescopes, et d'autres exécutant des opérations avec du matériel chirurgical. Il y avait aussi des dessins de continents perdus. Plusieurs pierres furent envoyées en Allemagne, et la date des gravures les faisait remonter à la plus haute antiquité. Mais comme nous le savons, il ne peut y avoir eu des hommes à l'époque des dinosaures. Homo sapiens n'existe que depuis 100 000 ans. La BBC fut informée de la découverte, et se précipita pour faire un documentaire sur les pierres d'Ika. Cette diffusion médiatique provoquait une tempête de controverses. Les archéologues critiquèrent le gouvernement péruvien pour son laxisme en matière de protection des antiquités. Mais cela n'était pas leur véritable préoccupation. Des personnes haut placées au gouvernement subirent des pressions. Le fermier qui avait vendu les pierres à Cabrera fut arrêté. Il déclara les avoir trouvés dans une grotte, mais refusa d'en révéler l'emplacement exact aux autorités locales. Tout au moins à ce qu'ils disent. La question fut réglée avec une habileté à faire pâlir d'envie le plus corrompu des politiciens. Le gouvernement péruvien menaça d'inculper et d'emprisonner le fermier. On lui proposa et il accepta un compromis juridique. Il se rétracta par rapport à ses déclarations et sous la pression, reconnut avoir gravé lui-même les pierres. Cela semble complètement improbable, car il n'était ni éduqué ni doué et il y avait en tout 11 000 pierres. Certaines étaient assez grandes et les gravures complexes représentaient des animaux et des scènes que jamais ce fermier n'aurait pu connaître à moins d'avoir été un paléontologue averti. Il aurait dû travailler tous les jours pendant des décennies pour graver une telle quantité de pierres. Cependant, tout cela éludait l'effet sous-jacent. Les pierres dicas furent qualifiées de canulars et oubliées. Ce cas-là ne nécessita pas de confrontation face à face ni de discrédit public de non-scientifiques par des scientifiques. Il fut réglé par des tactiques de pressions occultes. Il y eut le cas du docteur Virginia Stine McIntyre, une géologue très en vue qui fut envoyée, dans les années 70, sur un site archéologique du Mexique pour dater un ensemble d'artefacts. McIntyre utilisa un matériel dernier cri et vérifia ses mesures en ayant recours à quatre méthodes différentes. Mais ses résultats sortaient complètement des limites habituelles. L'archéologue en chef s'attendait à une date remontant à 25 000 ans maximum. Mais la géologue avait trouvé 250 000 ans ou davantage. Le chiffre 25 000 ans était un élément clé de la théorie de la traversée du détroit de Béring. Et c'est pour cela que l'archéologue principal balança les résultats de McIntyre dans un dossier circulaire et ordonna une autre série de mesures. Ce genre de réaction ne se produit pas lorsque les mesures correspondent au modèle chronologique qui confirment les idées reçues. On offrit à McIntyre l'occasion de se rétracter. Elle refusa. Dès ce jour, elle eut les plus grandes difficultés à faire publier ses recherches et elle perdit une chaire dans une université américaine. En Nouvelle-Zélande, l'intervention gouvernementale alla jusqu'au vote d'une loi interdisant l'accès public à une zone archéologique sujette à controverse. Cette histoire est relatée dans le livre « L'ancienne Nouvelle-Zélande celtique » de Marc Doutré. La forêt de Waipua, ou Nouvelle-Zélande, devint ainsi de controversée parce qu'une fouille archéologique avait révélé l'existence d'une culture non-polynésienne qui aurait précédé celle des Maoris, ce qui dérangeait la tribu concernée. Ils furent informés avant le grand public du résultat des fouilles et s'en plaignir au gouvernement. Selon Doutré, la conséquence fut un document d'archives officiel indiquant clairement l'intention des départements gouvernementaux néo-zélandais de soustraire l'information archéologique à l'examen public pendant 75 ans. Le public eut vent de cette affaire, mais le gouvernement nia son existence. Pourtant, des documents officiels révélèrent que le site fut mis sous embargo. Doutré est étudiant en histoire et archéologie. Il est préoccupé et dit que des artefacts prouvant qu'une culture ancienne ayant précédé les Maoris sont absents des musées. Il se demande ce que sont devenus plusieurs vestiges anormaux. Les échantillons de cheveux indo-européens ondulés blonds roux trouvés dans un abri rocheux ou le grand squelette découvert à Mitamiti. Ceci n'est pas le seul incident de ce type. L'ethnocentrisme est devenu un facteur de la conspiration visant à occulter la véritable histoire de l'humanité. L'auteur Grah Mangkok a subi des attaques de la part de divers groupes ethniques pour avoir révélé des découvertes similaires. Un autre exemple du phénomène est le cas des momies du désert de Takla Makan en Chine. Dans les années 70 et 80, on découvrit soudain en Chine les traces d'une culture caucasienne. L'environnement aride avait préservé les restes d'un peuple aux cheveux blonds et aux yeux bleus ayant vécu en Chine pré-dynastique. Ils portaient des habits, des bottes, des bas et des chapeaux colorés. Les Chinois n'apprécièrent pas cette trouvaille et s'efforcièrent de la passer sous silence. Les Chinois n'apprécièrent pas cette trouvaille à la fin.